Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Petite vidéo, ça fait quand même un jour Je te donne à faire cette vidéo là Parce que j'avais envie de revenir sur la confession D'un autre suspect 95 Celui-là midi Voilà, j'avais envie de donner mes impressions Et comme je l'ai dit dans le titre Réunis sur un point qui n'a pas été abordé Pendant la confession De suspect 95 Donc juste après le générique qu'on démarre Bon retour chers abonnés, bon retour Merci de vous abonner Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification Et de partager mes vidéos N'oubliez pas aussi de me donner vos avis en commentaire Par rapport à cette vidéo là Voilà, avec vous on a suivi le passage de suspect 95 A l'émission Chevalier à midi Avec Willy Dumbo Où le prêtre Chez lequel le suspect 95 était allé se confesser Il n'était autre que l'animateur émérite Willy Dumbo Voilà, le talentueux Willy Dumbo En tout cas pour vous dire vrai J'ai aimé l'émission de l'ensemble J'ai aimé cette partie de la confession du suspect 95 Il a été sage, il a donné de bonnes réponses Il n'est pas rentré dans les détails Il s'est expliqué Sur beaucoup de points et tout Mais franchement le point qui dérange le plus C'est plus sa séparation Avec Jules Beko en fait Parce que bon, comme il a dit lui-même C'est une séparation professionnelle C'est juste pour le travail Mais ils ne sont pas des ennemis Et il faudrait qu'ils restent des amis Mais je n'ai pas compris Honnêtement Pourquoi Willy Dumbo Lui n'a pas posé la question de savoir Il se fait dire que Tu exiges d'être payé Pour passer à des émissions télé Tu exiges d'être payé Pour passer à des émissions radio et tout Ou bien à des interviews Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce vrai ? Et il faut nous dire aussi Est-ce que l'équipe de Live TV T'a payé 6,8 Combien pour que tu puisses accepter De venir faire cette émission télé Voilà, je pense que Si cette question a été posée Que Juspect 95 nous avait expliqué Pourquoi désormais Il exige d'être payé Pour faire des interviews Ou bien pour faire des émissions télé Ça va être plus intéressant Parce que toutes les questions Que Willy Dumbo lui a posées Honnêtement, il faut dire vrai Il a répondu avec beaucoup de sagesse Et j'ai bien aimé sa réponse Franchement J'ai essayé de regarder Latisse C'est pas quelqu'un de mauvais en soi Voilà Il a des défauts comme nous tous d'ailleurs Mais j'aurais bien aimé Qu'il se prononcie cette histoire De payer avant de faire des interviews Ou payer avant de faire des émissions télé Voilà Et je pense que Depuis la sortie de son album C'est sa première émission télé Donc il fallait qu'il nous dise Est-ce que l'équipe de Live TV L'a payé et tout L'équipe de Live TV l'a payé Combien et tout Et si par exemple A cette émission de Willy Il n'avait pas été payé Pourquoi il n'a pas exigé D'être payé là Parce que Jules Bécou nous a donné l'information Guillaume Vergès de Active People Nous a confirmé l'information Comme quoi Il existe d'être payé Avant de participer à des émissions télé Ou bien A donner des interviews Voilà S'il n'a pas Si l'Active il n'a pas payé Pourquoi l'Active il n'a pas payé Voilà Je pense que Toutes ces réponses là Allait vraiment clore le débat Sinon Il a décidé de faire chemin Seul Avec sa femme Et le reste de l'équipe C'est tout en son honneur C'est tout son Comment dire ça C'est son droit le plus absolu On a eu cette bonne chance Dans cette nouvelle On va dire Dans cette nouvelle conduite Et on souhaite que Il y ait encore De belles surprises Durant sa carrière Mais honnêtement Moi c'est la partie là J'attendais J'ai regardé l'émission Avec beaucoup beaucoup d'attention Lui nous a posé Toutes les questions Qu'on pouvait s'imaginer Mais sauf cette question là Et je n'ai pas compris pourquoi Est-ce qu'une question qui fâche Est-ce qu'une question Qui met mal à l'aise Franchement C'est ça Que je voudrais qu'on en débatte Voilà C'est son droit à lui D'être exigé D'être payé Pour quoi que ce soit C'est son droit à lui Voilà Tout qu'on fait Il veut se profilialiser Et pour lui Se profilialiser Ça passe par cette façon De faire là Donc on ne peut pas lui en vouloir Moi personnellement Je ne veux pas lui en vouloir Bien que je trouve ça Un peu déplacé Parce que je me dis Qu'il faut quand même Prouver Artistement parlant Il faut vraiment avoir Une grosse carrière Il faut vraiment Arriver à un certain niveau Avant d'exiger D'être payé Pour des interviews Et des émissions de télé Voilà C'est normal Bon L'une de rien C'est quand même Une grosse pointure Dans notre rap Donc il a ses raisons Mais Comme je le dis encore Fallait que Louis Dumbo Lui pose cette question là Parce que Ce coup là Je suis resté Sur ma faim Voilà Sur ma soif Je ne sais pas comment on dit ça Mais en tout cas Je suis resté sur ma soif Honnêtement C'est cette question là Qu'elle est vraiment Me donner une bonne position Vis-à-vis de l'artiste Suspect 95 Voilà Parce que Après sa séparation Que j'ai trouvé malatoire Vis-à-vis de Jules Becaud Il y a cette histoire D'exiger d'être payé Pour des interviews Qui m'a aussi dérangé Et qui a dérangé Plus d'un Ce n'est pas seulement moi C'est parce que moi Je fais des vidéos Que j'en parle Sinon Beaucoup de personnes En en parlent Et J'aurais bien aimé Que pendant cette confession là Notre Willy Notre Willy Dumbo Aborde tous ces sujets là Voilà Parce que c'est un sujet qui fâche Parce que vous imaginez Je l'ai dit une fois ici Que Le showbiz Ce n'est pas seulement ta fanbase Voilà Ta fanbase C'est bien Elle va te soutenir Mais Je ne pense pas Qu'il y a un artiste ici En Croy d'Ivoire Qui avait une fanbase solide Que celle d'Arafat Mais on a vu Tous Arafat ici Dans ces dernières heures Voilà On a vu comment ça s'est passé Malgré toute cette Chine Qui était autour de lui C'est pour dire Que s'il y a certaines personnes Qui décident De 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 fermer Comme on le dit dans le jargon ivoirien De fermer des portes Quelqu'un soit ta fanbase Ce sera mou Ce sera chaud Et tu risques de ne pas te retrouver Voilà Regardez par exemple Des artistes comme Fali S'ils exigent D'être payés pour des interviews Ça peut se comprendre Des artistes comme Ferrogla Ça peut se comprendre Parce que Vous avez bien vu L'art du concert Dernièrement Réunis plus de 120 000 personnes Dans un stade C'est ça on dit Tu es un artiste Parce qu'on sait que Quand tu passes une émission télé Ou même quand tu passes Une émission radio Ou même quand tu donnes une interview Ça donne vraiment Du coffre A Aux journalistes même Qui te font l'interview Ou bien à la chaîne Qui t'approche pour cette interview là Voilà Alors dans Suspect 95 Bien qu'il ait déjà fait un concert Bien qu'il ait déjà fait une release partie Bien qu'il ait déjà fait Certains choqués Certaines dates et tout Bien qu'il ait Eu de beaux contrats publicitaires Avec certaines marques et tout Mais je ne trouve pas Pour ma part Je reste toujours sur ma position Que Que ce soit Idéal D'exiger d'être payé Pour des interviews Ou même pour des passages télé Or Si pendant cette émission Il se prononçait Carrément sur ce sujet là Je pense que Ça allait fermer le débat Et puis on allait passer à autre chose Voilà Parce que Quand on entend ça On se dit que Non le petit Il a pris la grosse tête Il pense qu'il est arrivé Il ne sait pas que Ce n'est pas partout On exige d'être payé Avant de passer à l'interview En émission télé Et Il fallait que ce soit clair en fait Vous comprenez un peu Voilà Je parle de la confession De Suspect 95 Voilà Je parle de ce point là surtout Sinon il n'en passe à rien d'autre Voilà Merci d'aller continuer à streamer Son album Société Suspect Sur toutes les plateformes De téléchargement Et Continuez à soutenir Votre artiste Voilà Mais il faut que Dans un direct Ou dans une vidéo Il nous explique vraiment Cette histoire d'être payé Avant de faire des interviews Ou des émissions télé Franchement Voilà Et puis ce sera Claire une bonne fois pour tout Pour tout le monde